Ce bidonville perché sur cette colline de Magica Vaud dans le nord du département français de Mayotte vit ces dernières heures. Talus II sera démoli à partir de ce lundi. Pour lutter contre les migrations clandestines, les autorités visent la destruction de 10% de l'habitat informel. Plusieurs personnes ont commencé à démonter elles-mêmes leurs habitations. Nous sommes en train de démonter les maisons parce qu'on nous a expliqué que demain lundi, elles seront détruites. On essaie de récupérer tout ce qui peut être sauvé. On a saisi le tribunal et obtenu gain de cause trois fois de suite. Et pour la quatrième fois, nous avons été déboutés, alors que notre maison faisait partie de celle qui n'était pas concernée par la démolition. Il y avait 21 familles qui n'étaient pas concernées par cette destruction. Et au final, on nous a dit que tout va être détruit. Plusieurs centaines de personnes vivent ici, des hommes et femmes. A l'image de Fatima qui sont sous le choc à l'approche de l'entrée en action des équipes de démantèlement. Il est tellement torturé. Il fait le brevet. Il est torturé moralement. Il est malade. J'ai travaillé depuis 2001 jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais cessé de travailler. Je suis parmi les femmes qui travaillent dures dans ce monde pour élever mes sept enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme... Je ne sais pas. Moi, j'ai payé un pot. Je ne peux pas attendre quand il faut. Je cotise comme tout le monde. De nombreux habitants ont commencé à quitter le bidonville. La préfecture a promis des propositions de relogement. Mais les victimes du déguerpissement disent n'avoir pas encore été contactées.